Coucou ! Allez, on se retrouve pour la guidance pour la polarité yin. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va être en lien avec la polarité yang que je viens de faire ? Tu peux aller voir. Il est question de fusion et d'unité, et donc de réalisation, d'accomplissement. Et donc, on va voir. Polarité yin. Tu peux être un homme. La polarité yin, dominant, peut être autant chez un homme que chez une femme. Allons-y. Je vais commencer avec le normand ce coup-ci. Je prends les mêmes jeux, le tarot de l'amour, le tarot essentiel. Et là, j'inverse. Là, j'ai envie de... Non, ça ne veut pas. Pas souci. On va voir avec le normand. Je me laisse guider, tu vois. Ah, ok. Celle-là, elle a eu du mal. Eh bien, tu vois, là, on nous parle d'une femme. Hop là. Je vais continuer avec le normand. On prendra les autres jeux après. De quoi est-ce qu'on nous parle pour la polarité yin. Déjà, c'est pas... À chaque fois, j'aime bien parce que les énergies ne sont pas les mêmes. Il y a quelque chose de grand, là, de grandiose chez la polarité yin et de très fort. Chez la polarité yin, on a cette notion d'abondance. C'est marrant, dans la polarité yin, tu retrouves toujours, enfin, c'est souvent, eh bien, un entourage toxique autour. Tu vois, un entourage toxique autour avec abus de confiance, abus de pouvoir, abus de confiance, mensonge, ruse, tu vois. Là, on a la reine des voleurs. Il y a quelque chose qui s'est fait jour, en fait, parce qu'on voit qu'on a l'abondance, là, sur le côté, quand même. Donc, voilà. Même s'il y a eu des mensonges, des choses vraiment... Ça, c'est dans l'ombre, c'est caché, quand t'as cette carte-là du 10 de pique. C'est vraiment quelque chose qui est caché, qui est dans l'ombre 10 de pique, 10 d'épée. Quelque chose de pas bon, mais on voit que c'est quelque chose qui fait vraiment évoluer ici. Il n'y a pas de souci. Ce que j'aime, c'est que sur le normand, quand tu as des cartes négatives, souvent, tu as une figure géomantique avec les petits points, là, qui sont en dessous, là. Regarde, hop, les petits points qui sont en dessous. Donc, en dessous, pardon, le X. Eh bien, souvent, les figures géomantiques, elles sont plutôt positives. Et si tu t'intéresses à ce jeu, j'ai créé une formation pour s'initier à ce jeu, pour le prendre en main. Et je te donne tous mes trucs et astuces. Ça fait plus de 20 ans que je l'utilise. J'y étais initiée par une personne qui le maîtrisait depuis 30 ans, une trentaine d'années à peu près. Elle m'a dit, apprends ce jeu. Il faut 40 ans, une quarantaine d'années pour pouvoir bien le maîtriser. J'ai fait, ouf ! Au départ, j'avais envie de recul et je me suis dit, bon, en fait, il est tellement beau que je m'y suis mise. Voilà. Et donc, c'est tout ça que je te partage dans la formation. Si tu as envie ou qu'il était dans ton tiroir depuis un bon moment, eh bien, tu peux aller voir. Et puis, on se fait une masterclass mensuelle. Voilà. J'arrêterai les masterclass certainement en septembre prochain. En fonction des questions qui me sont encore données. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aurai fait le tour de toutes les questions, bon, après, j'arrêterai les masterclass parce que tu as accès à tous les replays des masterclass qu'on a fait. Toutes les questions qui m'ont été posées sur le grand jeu de mademoiselle le normand, par rapport aux pratiques, les problèmes que les personnes peuvent rencontrer dans leur pratique. Quand j'aurai fait le tour de toutes les questions, j'arrêterai les masterclass, mais les replays resteront dans l'espace membre de la formation. Voilà. Donc là, cette petite figure géomantique qui ressemble à un X et qui est sous le X, c'est conjonction. Conjonction, elle est vraiment, elle est bien cette figure géomantique. C'est vraiment, elle est vraiment positive, mais elle est, en fait, c'est la figure qui te permet, déjà, tout ce qui est négatif, elle va l'harmoniser. Et c'est comme si elle rendait les choses fertiles, d'accord ? C'est comme un potager, tu mets de la bonne terre pour pouvoir faire pousser les légumes de ton potager. Là, c'est pareil, en fait. Elle va enlever les mauvaises herbes et puis elle va rendre la terre fertile pour que les choses puissent pousser. Et donc, elle va tout harmoniser. Elle harmonise cette figure géomantique-là. Il y a une belle analogie aussi avec le mariage. Elle est reliée au mois d'août. Donc, voilà, il y a peut-être eu des choses cachées dans l'ombre pas très agréables, mais n'empêche que les choses s'harmonisent. Alors, par contre, c'est quelque chose qui est lent mais constant. Donc, peut-être qu'il y a eu, dans la relation, on voit ici, on a vraiment des sentiments avec le valet de cœur qui sont là, qui sont profonds, qui sont sincères. On a quelqu'un qui est vraiment, voilà, avec une personne qui a des sentiments profonds et sincères. Eh bien, peut-être que ça n'a pas toujours été rose et que c'est même difficile encore. Mais on voit que, mine de rien, en fait, il y a quelque chose qui s'harmonise. En fait, malgré les choses cachées dans l'ombre pas bonne, alors ça, ça peut être les parts d'ombre de chacun. Là, on peut avoir les parts d'ombre de la polarité yin, en fait, ici, qui surgissent. Donc là, on a l'ego, en fait, parce que l'ego, il est toujours dans le mensonge, avec la ruse, il est rusé, c'est un renard qui mange une poule. Moi, je le vois comme ça, l'ego, je le vois comme un petit renard rusé. Alors, l'interprétation de la monelle et le normand, ce ne serait pas ça. Ce serait, il y a un entourage toxique, attention à la ruse. Voilà, mais j'ai pu constater aussi, avec la pratique et les guidances personnelles, qu'il peut nous parler aussi de ce qui se passe inconsciemment en nous et de nous pardonner aussi en nous. C'est ça qui est assez fort avec ce jeu. Et donc, il peut faire peur, parce qu'il est tranchant de vérité. Surtout, je dirais qu'il peut faire peur parce qu'il va chercher loin. Voilà. Et bien là, comme le tarot aussi traditionnel, c'est pareil. Et ici, ça peut être ça. En fait, il se passe quelque chose, c'est la boue de l'étang qui était au fond de l'étang qui remonte. Et donc, quand ça remonte, tu es secoué, tu es là-dedans, tu vois, c'est noir, tu ne vois pas. Et après, ça se purifie, la boue passe. Et là, tu vois beaucoup plus clair et ça y est, c'est passé, c'est fini et c'est évacué. Il y a une purification, c'est évacué. Et ensuite, l'abondance dans tous les domaines, ici, professionnel, relationnel, sentimental, matériel, peut arriver. En plus, on a l'eau, là, tu vois, cette notion de purification, de boire pour se purifier aussi. Et c'est un processus, je dirais, qui a commencé là, au printemps, donc au mois d'avril, parce que là, on a le bélier. Le bélier, c'est le mois d'avril. Et bien, justement, on va aller voir cette carte. D'abord, la carte d'abondance, moi, j'aime bien aller la voir. Ici, elle est là. Et d'ailleurs, il y a cette notion-là. Et cette notion importante de regarder ces parts d'ombre et aussi comment tu te sabotes, parce que ça, ça peut être ton saboteur aussi également. Évidemment, l'entourage toxique autour aussi, d'accord ? Parce que, par le futur, je pousse mon jeu, qu'on va prendre après. Hop ! Par le futur, ici, eh bien, si ça, c'est pas vu, c'est pas regardé, c'est pas mis en lumière pour être transformé, transmuté, après, dans la relation, ici, on s'entend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, c'est important de le regarder. Pour la polarité yin, eh bien, c'est ce qu'elle fait, en fait, c'est le travail que cette polarité-là est en train de faire. De regarder à l'intérieur, ces parts d'ombre aussi, pour pouvoir, justement, les accueillir, les mettre en lumière, et puis qu'elle ne dirige plus sa vie. Et donc là, je dirais que le petit ego n'a qu'à bien se tenir. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Il y a... Et c'est important aussi, parce que, tu vois, ça sont les belles promesses aussi, également. Donc, en fait, de ne pas s'illusionner. Que ce soit par rapport à des personnes ou par rapport à soi-même. Parce qu'après, ces illusions-là, elles font mal ici. Avec les papillons qui dansent autour de la bougie, là. C'est vraiment ça. Alors, notre carte d'abondance, en fait, ce qui est bien, c'est que la période difficile, on l'a ici. Ça peut nous faire penser à une nuit noire de l'âme, aussi, également. Et donc, en fait, ça s'éloigne ici. Là, avec la carte d'abondance, dans le futur, ce qui est à venir, c'est que ça s'éloigne. Voilà. Ici, j'ai des personnes qui ne demandent pas beaucoup, même, qui ont du mal à recevoir. Et puis, qui espèrent peu, en fait. C'est-à-dire, qui ne voient pas les choses en grand. Et qui, peut-être qu'elles se disent qu'elles ne méritent pas, en fait. Moi, j'ai envie de te dire, si tu mérites, que ce qui t'est difficile est derrière, que, en fait, tu vas recevoir beaucoup plus que tu ne penses. Et il y a toujours cette notion de clarifier les choses. Notamment au niveau financier. Bon, là, on voit qu'au niveau financier, ça peut être, dans la guidance, là. Et avec la carte d'abondance, que ça a pu être vraiment challengeant avec le 10 de pique, là. Vraiment difficile, perturbant. Et on te dit qu'il y a quelque chose, en fait. Et je pense, toutes les personnes qu'entreprennent aussi. On n'est pas dans un contexte forcément très facile. Eh bien, de garder espoir. Parce que j'ai beaucoup de thérapeutes parmi les personnes qui me demandent des guidances personnelles. Et donc, un petit clin d'œil à elles et à toutes les autres. Ouais, c'est peut-être pas facile. Mais il y a un nouvel essor qui est à venir. On l'a vu avec la polarité Yang. Il y a une notion de gestation, là. Donc, on a l'impression d'une stagnation. Mais en fait, c'est que c'est juste en attente de quelque chose qui est en train de se construire avec une action. On l'a vu, conjonctio. On revient ici. Figure géomantique, une action lente mais constante. Donc, il y a quelque chose, il y aura un nouvel essor. On parlait de grande patience aussi tout à l'heure avec la papesse. Je dirais qu'on pourrait très bien avoir là la papesse au centre aussi. De cette notion de patience avec la papesse, c'est ça. Voilà. Donc, évidemment, il y a cette notion de passer à l'action. En tout cas, il y a la réalisation d'un plan. Après avoir pris d'un projet ou d'une relation, après avoir pris des conseils de personnes bien avisées. Voilà. Pour justement apporter confort, réconfort et sécurité et retrouver un équilibre personnel. Donc, là, il y a beaucoup d'espoir. Voilà. Mais pour ça, il fallait passer par mettre en lumière ce qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'ici, on avait peut-être des polarités yin qui mettaient la tête dans le sable, qui faisaient la politique de l'autruche et qui ne voulaient pas voir ce qui n'était pas bon. Et c'était vraiment ici. Oui, du coup, elles restaient peut-être dans une illusion. Et là, il y a cette notion de voir les choses telles qu'elles sont, de ne plus être dans l'illusion et de pouvoir mettre en place les choses pour aller de l'avant. Donc, déjà, trouver un équilibre personnel ou le retrouver et qu'il soit professionnel ou dans les finances. Et du coup, pour avoir un équilibre intérieur et aussi dans la relation sentimentale, dans le duo. Alors, on va continuer. Je vais aller avec le tarot essentiel. Alors, qu'est-ce qui est sorti ? Je ne sais pas s'il y a l'endroit ou à l'envers. Non, il y a l'envers. La quintessence. Le 5. Donc, on voit que, bon, on est quand même en période de changement, mais que le changement, ce n'est pas encore là, mais qu'il arrive. On se souvient encore de l'action lente et constante de conjonctio. Cette quintessence, ici. Là, ce serait le pape. On a eu la papesse tout à l'heure dans la polarité Yang. Là, ce serait le pape. Et, ben oui, la papesse dans la polarité Yang et le pape avec la polarité Yin. La quintessence, c'est ça. Ici, en fait, quand elle n'est pas renversée, cette carte, elle nous parle d'écouter sa voix intérieure, d'être dans la maîtrise de ses pensées, de faire le lien entre le corps et l'esprit, et de comprendre aussi les difficultés, les obstacles, les défis de la vie. On voit qu'ils étaient là. Là, elle est renversée. Donc, pour le moment, eh bien, il n'y a pas cette écoute intérieure. Et donc, c'est une demande à écouter sa voix intérieure. Être dans cette maîtrise de ses pensées, c'est-à-dire de te laisser traverser par tes pensées, de ne pas te laisser happer par des pensées, et des pensées qui peuvent être noires, quand on a justement le 10 de Pic, la reine des voleurs, ici, avec le grand le normand. Et donc, c'est comprendre ce qui se passe, en fait. Et donc, après, du coup, tu vas vers l'abondance. En fait, c'est ça. Et à ce moment-là, le changement se fait. Mais ça veut dire aussi que, quelque part, c'est quand même en train de se faire, cette histoire. Et les défis, en fait, ils te permettent d'aller contacter tes ressources et de découvrir quelles sont tes ressources. Sans défis, tu ne peux pas aller puiser dans tes ressources et justement les voir. Voilà. Et ça t'apprend aussi quelque chose. Il y a vraiment ça. Quand elle est renversée, forcément, il y a une notion d'idée fausse aussi. Je te parlais d'illusion tout à l'heure. C'est vraiment ça. Mais cette carte renversée, elle est très en lien avec notre 10 de Pic et notre reine des voleurs. C'est-à-dire qu'elle va nous parler de mensonges aussi, également, de quelque chose de faux, de malhonnêteté. On parlait de russe, mais avec le renard, il y a vraiment ça. Et oui, de divergence, quoi. Voilà. Mais ne pas s'identifier à ça et on voit bien que c'est se relier à son cœur ici avec le valet de cœur. Le valet de cœur, d'ailleurs, je te disais qu'il était question de sentiments profonds, de sincérité aussi, également. Donc, tu peux avoir confiance en fait en l'avenir, dans ta relation, dans le duo. Il y a quelque chose qui bouge en fait. Il y a une notion d'immaturité aussi un peu avec le valet de cœur aussi qui fait faire des bêtises aussi. En fait, c'est être sérieux mais ne pas se prendre au sérieux. Tu vois, c'est redevenir comme des enfants mais aussi recontacter son enfant intérieur et l'enfant, il se prend pas au sérieux quand il vit quelque chose. Bon, il le vit, il ne se pose pas de questions non plus. Il y a cette notion-là. Mais d'être sérieux, c'est-à-dire avoir une certaine maturité. Mais on te dit de garder ton âme d'enfant parce que ça, c'est une belle qualité mais par contre, de ne pas tout mélanger. Il faut aussi savoir agir, ne pas être passif, savoir aussi décider à un moment donné. On a vu qu'avec la polarité, disant que le choix était renversé mais parce que c'est une période de gestation. Donc, il y a cette notion aussi de ne pas tout laisser faire aussi également. Alors là, je ne sais pas, j'ai une sensation qui n'a rien à voir mais en te disant ça, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de switch aussi dans ces duodames-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un switch dans les polarités. C'est-à-dire que la polarité yin, elle vit, je ne sais pas comment je peux dire ça, je n'ai pas les termes, donc j'espère que je ne vais pas dire les mauvais mots, mais elle se retrouve à faire ou à être comme la polarité yang. Et la polarité yang, elle se retrouve à faire ou être comme la polarité yin, au niveau des fonctionnements en fait. Voilà, c'est ça. Au niveau des fonctionnements, la polarité yin va switcher, il va avoir le fonctionnement de la polarité yang. La polarité yang va switcher et va avoir justement la polarité yin. Il y a eu un switch en fait, je pense. Il y a eu quelque chose comme ça. Là, c'est ce qui me vient, je ne me demande pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient là. Donc, par la suite en fait, il y aura une possibilité justement de ne plus être passif, parce que la polarité yin, elle peut être plus passive, justement plus à laisser faire. Donc, il va y avoir avec le i là, cette notion de passer à l'action là. Mais ce ne sera pas forcé en fait, ça va être inspiré et il va y avoir de l'enthousiasme, de la joie pour pouvoir le faire en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'avoir une force de volonté pour le faire, ça va se faire naturellement. Voilà. On demande à la polarité yin de ne pas perdre de vue la finalité. Ça, je pense que c'est beaucoup plus antérieur et que ça peut nous parler de ne pas perdre de vue la finalité peut-être du duo en fait, de cette fusion du duo, des deux âmes, des deux polarités. Il y a vraiment ça, ne pas perdre de vue ça, la finalité. ce qui motive au final à réaliser les choses ou à se réaliser. Ici, la lettre i aussi, elle nous parle, et dans ici, même le valet de cœur là, nous parle vraiment d'un grand potentiel énergétique. quelque chose de très fort, vraiment, comme les flammes jumelles. Et donc, de rester sur ce chemin-là. Mais d'aller, oui, de ne pas rester dans la passivité et de continuer pour pouvoir aller au bout de la réalisation, au bout des projets. donc ça passe par si tu as des projets et que tu n'as pas fini ces projets, tu as commencé quelque chose et que tu ne l'as pas terminé, on te dit d'aller au bout en fait, de ne pas dévier. Et c'est pour ça qu'on dit de garder de vue en fait la finalité. Mais cette finalité-là, elle est à l'intérieur, tu ne l'as peut-être pas en conscience, mais tu peux peut-être la ressentir sans mettre des mots dessus. On te dit qu'il ne faut pas hésiter encore une fois à prendre des conseils bien avisés pour aller au bout de tes projets parce que ce serait dommage en fait, avec l'enthousiasme, l'énergie que tu vas avoir, cette spontanéité, ne pas concrétiser tes idées. Voilà. Tu vas... Il y a quelque chose en fait, ici on a vraiment une polarité yin qui sort de l'ombre en fait. Elle est souvent dans l'ombre comme la lune et qui va rayonner comme le soleil. Voilà. C'est pour ça que je parlais aussi, peut-être qu'il y a eu un switch en fait dans les polarités. On va rayonner comme le yang est très solaire et puis le yin, c'est la lune. Le yin sort de l'ombre. Voilà, tout simplement. Je vais terminer. Ah non, j'ai encore une autre carte avant. Je ne voudrais pas que ce soit trop long. Tu vois ici, tu as Bacchus qui cherche à se désaltérer. Et puis en fait, je crois que c'est Jupiter qui est encore déguisé et puis qui lui montre s'il aime bien se déguiser Jupiter. Je ne sais plus si c'est Jupiter d'ailleurs. Jupiter, il aime bien se déguiser et là, il montre à Bacchus si tu veux, comment se... Où est-ce qu'il peut aller se désaltérer. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on voit quoi, ils sont assez cool, tu vois. Donc c'est ça, il y avait une notion de passivité. Quelque part, ils sont un petit peu cool quand même. Et il y a cette notion aussi peut-être de pourquoi ne pas profiter de ce moment peut-être où des choses se font lentement. On l'a vu encore une fois avec Conjonction. on parlait de gestation pour la polarité. Où les choses se font lentement. Où nous sommes dans des énergies plus légères et de vivre en fait des moments de bien-être, de plaisir, de partager ces moments avec les personnes qui te sont proches, que tu aimes. Voilà. Et on voit qu'il y a des rencontres qui sont possibles aussi, qui vont être agréables. En fait, là, il y a un moment, ce moment qui peut être pris peut-être comme quelque chose qui stagne. en fait, on te demande de vivre le moment présent, de profiter de cela et de t'épanouir dans ces instants en fait-là. Voilà. Que ces moments-là où peut-être rien ne se passe sont des instants, finalement, tout se passe, sont des moments de bien-être personnel, de satisfaction personnelle, d'épanouissement, d'évolution même. Voilà. Et peut-être ça te ramène en contact avec ta sensibilité et ça va t'aider à peut-être oser être. Tout simplement, juste oser être. Sans masque, sans rien, sans te poser de questions, sans jugement ni critique, dans ces oser être dans l'instant. Oser être avec un grand E. Qui tu es dans l'instant, présent. Alors, le valet de cœur aussi, c'est une personne, souvent un homme, un jeune homme qui est vraiment agréable, c'est une belle personne qui est là et qui apporte son soutien, son aide, sa présence, sa belle présence aussi. Voilà. Donc oui, il y a cette notion de paix, d'harmonie, partagée avec ses proches ici, dans ces moments-là, voilà, dans cette période-là, avec l'ivraie, la lentille d'eau et le fuchsia. Voilà. Moi, je pense que... Alors, c'est sûr, ça peut être un petit peu... C'est l'aigle, l'oiseau qui est ici, tu vois, il ne s'envole pas là. Il ne s'envole pas, il ne prend pas de la hauteur. Donc, on va certainement te demander de prendre de la hauteur. J'en ai parlé tout à l'heure ici pour la perte d'abondance. En fait, ça va te permettre cette légèreté de te mettre au-dessus des limitations, au-dessus peut-être des soucis financiers. Et du coup, il y en a qui, peut-être que c'est trop lourd et qui ont envie d'être un peu plus dans quelque chose d'un peu plus cool. Attention à ne pas s'évader, à rester quand même les pieds bien ancrés sur terre. Attention à ne pas s'évader dans toutes sortes de plaisirs. bien sûr que c'est important d'avoir des plaisirs, mais tout est question d'équilibre en fait. Il y en a qui peuvent carrément s'évader dedans. Donc nous, on te dit d'être dans cet équilibre. On lui dit ça, la polarité in. et de toujours reprendre du recul, de laisser l'aigle s'envoler là pour qu'il y ait toujours de la hauteur. Mais il y a un appel, il y a une envie de sortir d'une certaine routine aussi ici, d'aller vers quelque chose qui fait vibrer en fait. Eh bien en fait, on te dit ici de profiter de ce moment où peut-être tu en as marre, tu as envie de voir autre chose pour contacter, pour créer autre chose en fait, pour contacter ton artiste à l'intérieur de toi. C'est-à-dire pour devenir l'artiste de ta vie, pour être créatif, créative. On te dit que c'est le moment en fait. Et c'est le moment, ce qui se vit pour la polarité in, c'est qu'on lui dit d'aller chercher ce qui la rend unique à l'intérieur. Voilà. Et de le vivre en fait, d'en faire une réalité. Voilà. Alors c'est sûr, il y en a qui vont peut-être souffler, lâcher, et puis ça fait du bien. De toute façon, profites-en bien aussi, tout en restant quand même ancré parce qu'à un moment donné, il y aura un temps pour revenir aux choses bien terrestres. Donc là, on a des personnes qui peuvent vraiment s'envoler et être dans l'imagination. Voilà. Mais j'entends bébé Charlie avec son papa et son grand frère. il est à fond. Il s'exprime. Il trouve de nouveaux sons. Voilà. Je ne sais pas si tu l'entends. Voilà. En tout cas, c'est le moment de prendre une bonne bouffée d'oxygène parce que de toute façon et d'en profiter à fond en restant toujours dans l'équilibre parce que de toute façon, à un moment donné, les réalités terrestres eh bien, sauront bien te ramener dans tous les cas dans ce qui se passe ici et maintenant. Donc, il y a un appel très fort à profiter pleinement de la vie ici tout en maintenant un équilibre et voilà, de savoir que les choses continuent d'avancer même si ça paraît lent. Et donc, je termine avec une carte du tarot de l'amour qu'on en a eu une tout à l'heure pour la polarité. Je l'ai fait tout à l'heure parce que je l'ai fait tout à l'heure. J'aime bien te faire les deux en même temps parce que comme ça, je reste en ligne. Ça me permet de rester dans le mood. Ça ne peut pas par contre. J'en ai deux, ça ne sort pas. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être que j'ai assez dit. Non, j'en ai trop. Alors, je ne vais prendre que celle du dessus en fait. Parce que là, j'ai un paquet entier. Tu vois, ça fait beaucoup. Que celle qui s'est présentée à nous. Hop, j'enlève. Voilà, c'est notre aventurier. Avant, on a une polarité qui va partir homme ou femme Ah, alors ça, c'est marrant. Je vais dire qu'il va partir à l'aventure. J'avais une carte oubliée à côté de moi. Je pense qu'elle s'est oubliée pas par hasard. En fait, elle est tombée quand j'ai pris le paquet. Je n'ai pas fait l'attention. Je te la mets là parce que c'est quand même le page des cœurs. Donc, on va terminer avec les deux rapidement. Parce que je pense que bébé Charlie doit avoir faim. Donc, on est avec les étoiles. Moi, j'aime bien les étoiles. Je ne sais pas toi, mais moi, je peux rester des heures à regarder le ciel étoilé depuis toute petite. Je me souviens avoir vu en Corse la Voie lactée. Ça m'avait... Il y avait eu une ouverture à ce moment-là. J'avais 15 ans, donc j'étais jeune. Et le ciel étoilé m'apaise. C'est comme je suis entourée de champs quand même. Beaucoup, je peux voir les étoiles de chez moi. Quand tu vois que les choses sont difficiles, eh bien, mets-toi dehors et si tu peux, si tu n'es pas dans une grande ville, tu arriveras à voir les étoiles et c'est un moment de bien-être. J'ai toujours cette sensation d'être purifiée par la lune aussi quand la lune brille comme ça et tout repart après. Tout se transforme. Eh bien, c'est vraiment le cas des étoiles. C'est qu'elles te permettent aussi de cette transformation-là. Vraiment. Ben, l'aventurier, il te parle forcément de voyage, d'aventure, mais aussi d'une adaptation spirituelle. Ici, on a un voyage intérieur également. Quelque chose en fait qui te relie à cet instant et quand tu regardes les étoiles, tu es pleinement à 100%, 200%, 1000% dans le moment présent et c'est ici et maintenant que du coup tu trouves la sérénité, que tu fais l'expérience de cette sérénité, de cette plénitude. Ben, voilà de quoi te parle le chevalier des étoiles. C'est aussi le chevalier des bâtons. Donc, il va amener une notion de changement, de quelque chose qui va vers l'inconnu et c'est aussi un vainqueur aussi. C'est l'aventurier, c'est le pionnier mais c'est le vainqueur aussi. Voilà, et c'est ça qui t'amène. Il t'amène du courage. Et c'est un peu aussi l'aventurier, celui qui va défendre la veuve et l'orphelin aussi, quelque part. Voilà, il est en soutien. Donc là, on voit que pour la polarité yin, il y a cette notion de soutien. C'est peut-être son autre qui soutient la polarité yin. Donc, tout à fait, que ce soit un homme ou une femme, derrière, son autre. et il y a quelque chose qui se fait là. On est comme une belle connexion, voilà, à quelqu'un qui lui est cher, à son autre et à une résonance qui se fait entre les deux. Il est en chemin. En fait, il y a quelque chose qui dit je suis déjà en chemin. Voilà. la polarité yin est en chemin. Il y a quelque chose qui ramène la polarité yin fortement en elle, fortement centrée, en fait. mais tout simplement parce que là, en fait, c'est quand tu suis le courant de la vie, quand tu suis le courant naturel des choses, eh bien, ce que tu... et donc, ça ne peut se faire que dans l'instant présent, ce dont je te parlais en regardant les étoiles, ça ne peut se faire que dans l'instant présent. À ce moment-là, ce que tu as toujours désiré et que tu as peut-être même oublié au fond de toi peut se réaliser. C'est ça que veut dire le chevalier des étoiles. C'est vraiment ça. Et puis, si je regarde pour le page des cœurs, il y a cette notion de revenir en ton cœur, d'ailleurs. Pour voir, pour changer ta perception. C'est celui-ci. Pour changer ta perception du monde, en fait. Il y a toujours cette notion de se relier à l'imagination. On est bien dans la polarité yin. dans cette imagination. Revenir en son cœur, en fait, c'est aussi peut-être voir tes valeurs. Quelles sont tes valeurs aujourd'hui ? Est-ce que tu vis ta vie en fonction de tes valeurs ? Il y a vraiment cette notion-là. On te dit que l'attention que tu portes à l'extérieur, en fait, ne t'aide pas et détruit peut-être ton estime de toi-même et ta confiance en toi. C'est pour ça qu'il y a cette notion à revenir en son cœur. pour être en connexion avec tes besoins, avec tes valeurs. C'est important de revenir. On demande à la polarité yin, finalement, de se centrer, de revenir ici et maintenant et de revenir en son cœur pour ne pas douter d'elle-même, en fait. Et pour cesser de donner son énergie à l'extérieur. Voilà. Et en fait, il y a cette notion de le yin a besoin de revenir dans sa bulle. Il y a vraiment besoin de aussi un besoin de solitude aussi parce qu'en fait, c'est là que la polarité yin, elle se ressource. Après, elle peut repartir. Elle peut s'envoler à nouveau comme les poissons qui volent autour ici parce qu'ils volent les poissons. Voilà. Il y a une notion en tout cas de, voilà, la polarité yin, eh bien, elle perd sa bulle. Elle va vers quelque chose de nouveau vers l'inconnu. Il y a un nouveau départ. Donc, il peut y avoir un nouveau départ et là, on le dit vraiment avec le page des cœurs. Un nouveau départ ou une transformation dans une relation qui existe déjà ici. Voilà. Donc, quelque chose qui se transforme, qui sera, qui, je crois, je n'en avais déjà parlé de ça. l'on demande à la polarité yin de s'ouvrir à cette relation, de prendre conscience qu'en fait, elle aussi, elle mérite cet amour-là. On peut voir le beau cœur qu'il y a en plein centre de sa poitrine et ici, on peut voir que, ben oui, ça peut ne pas être si simple que ça parce que tout est son retour et que c'est peut-être difficile pour la polarité yin d'ouvrir son cœur comme ça et peut-être parce qu'on lui demande de faire face, je parlais de la boue qui remonte de l'étang breux, de faire face à toutes ses peurs, à toutes ses blessures. Vous voyez là avec la reine des voleurs, le 10 de pique. Voilà. Il y a une notion de fidélité aussi avec le page des cœurs. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura plu, t'apportera. Et tu vois, on nous parle d'innocence ici, innocence ici, aventurier. Voilà. C'est peut-être l'innocence de l'aventurier aussi. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve en début de semaine pour les guidances du jour, les petites guidances du jour. Je vais essayer de les faire plus courtes parce que je les fais toujours trop longues et il y a tellement à dire. Et merci pour ton écoute et merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires et qui se sont abonnées. et si tu as aimé cette guidance, surtout n'hésite pas à t'abonner parce que ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne à vivre. Merci à toi. et merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501